— Et on parle de ces négociations sur l'emploi qui vont encore se dérouler cette semaine, mercredi et jeudi. Emmanuel Lechypre nous a rejoint. On écoute tout d'abord François Hollande qui appelle au compromis historique. — J'appelle donc toutes les organisations syndicales, et je connais leur grand sens de la défense des salariés, et les employeurs. Et je sais qu'ils veulent eux aussi mettre à bien le développement du pays au mieux de leurs intérêts et de la nation. Et donc je les appelle à nouer cette négociation, à la conclure et à faire ce compromis historique. — Emmanuel. — Alors Laurence Parizeau, ce compromis historique, c'est peut-être effectivement potentiellement la réforme la plus importante du quinquennat. de François Hollande sur cette réforme du marché du travail. Alors l'objectif affiché, c'est plus de flexibilité pour les entreprises, plus de sécurité pour les salariés. Est-ce que quand même on ne leurre pas les salariés en leur faisant croire qu'on peut avoir l'un et l'autre ? — Ah non, pas du tout. Il y a effectivement deux colonnes dans cette négociation. La colonne sécurisation des parcours professionnels pour les salariés et la colonne flexibilité pour les entreprises et le marché du travail en général. Quel est l'objectif ? C'est de faire en sorte qu'il y ait un compromis. J'accepte tout à fait le mot compromis. à partir de ces deux colonnes pour ensuite inventer quelque chose qui est tout simplement un nouveau système. C'est-à-dire que c'est pas une colonne qui se bat contre l'autre. Non. C'est comment, à partir des idées qui seront apportées dans ces deux dimensions, comment, à partir de ces idées, on invente un nouveau fonctionnement général du marché du travail qui soit plus intéressant, plus protecteur et plus souple pour les uns et les autres. — Avant d'entrer dans le détail des mesures, quand même, vous y avez été fort parce que vous avez dit « il faut détabouiser le mot flexibilité ». Alors immédiatement, on voit Bernard Thibault, M. Mailly et d'autres qui montent sur leurs grands chevaux en disant « jamais on ne signera un texte dans lequel il y a le mot flexibilité ». — Est-ce que vous faites de la provocation, là ? — Oh, pas du tout. Les mots ont un sens. Mais plus que ça, le mot « flexibilité », c'est un véritable concept. C'est quelque chose qui a été étudié par des universitaires depuis des années, depuis au moins une décennie. — Mais vous voyez bien ce que ça signifie dans l'imaginaire. Ça signifie « le patron peut faire ce qu'il veut ». — Pour les salariés, en gros, c'est plus facile pour les patrons, pour les entreprises de licencier. Alors vous, qu'est-ce que vous mettez dans l'autre côté ? C'est-à-dire le salarié, lui, qu'est-ce qu'il y gagne ? — D'abord, je voudrais finir sur le mot « flexibilité ». Je regrette beaucoup que certains n'osent pas utiliser ce mot, notamment le ministre du Travail, Michel Sapin. Et j'ai retrouvé une phrase de Jean-Paul Sartre, si vous me permettez. Je pense que c'est intéressant. Jean-Paul Sartre a dit un jour qu'il fallait appeler un chat un chat. Et il a ajouté « si les maux sont malades, c'est à nous de les guérir ». Beaucoup vivent de cette maladie. Moi, je crois que beaucoup vivent du fait qu'il n'y ait pas de flexibilité en France. Beaucoup vivent de ce refus de la flexibilité. Et ceci nous empêche d'avancer. J'ai du mal à comprendre pourquoi les pays scandinaves, les pays du nord de l'Europe, c'est pas les pays les plus ultra-libéraux, n'est-ce pas ? Pourquoi l'Allemagne a non seulement accepté le mot, mais mis en œuvre le concept. Et c'est ce qui explique que ces pays ont aujourd'hui des taux de chômage plus bas que nous. Et pourquoi nous, nous refuserions de rentrer dans cette logique-là. Alors, par quel bout on prend le problème pour qu'effectivement la discussion puisse s'amorcer de façon constructive ? Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire la flexibilité que l'entreprise doit pouvoir, dans des délais raisonnables, et sans le risque de procédures intempestives, bloquantes, manœuvrières, sur le risque que des procédures empêchent l'entreprise de s'adapter si jamais elle traverse un moment difficile. Par exemple, en Allemagne, il y a des accords qui permettent aux entreprises, en entente avec les représentants du personnel, à la fois de baisser les salaires, de baisser la durée du travail, et en échange, on garde tous les effectifs de l'entreprise. Avec une garantie d'emploi permanente ? Avec une garantie d'emploi, tout à fait. Parce qu'en France, il y a eu l'histoire des comptiers, où on voyait bien qu'ils ont été floués. Je ne connais pas ce dossier dans le détail en particulier, mais nous, ce que nous mettons sur la table, c'est bien avec la garantie du maintien de tous les effectifs de l'entreprise, et même plus que ça. Avec retour à meilleure fortune, quand la situation s'améliore, et donc retrouver son salaire de départ une fois que le mauvais temps est passé. En Allemagne, c'était en partie financé par l'État ? C'était d'autres mécanismes, notamment liés au chômage partiel, qui étaient financés par l'État. Mais c'est surtout quelque chose qui nécessite un accord au sein de l'entreprise. C'est une des idées que nous mettons sur la table, et vous voyez bien qu'il y a bien à la fois de la flexibilité dans cette idée-là, et de la sécurité. La flexibilité, parce qu'on bouge les paramètres clés de l'entreprise, la durée du travail et le salaire, mais de la sécurité, parce qu'en échange, on dit, on garde tous les effectifs de l'entreprise. Là, vous citez un très bon exemple, où en fait, c'est ce qui se passe en bas, sur le terrain, qui inspire ce qu'on décide en haut. Et naturellement, la question, c'est, est-ce que finalement, vous croyez que ces grandes négociations, à laquelle vous a appelé le président de la République, est-ce que ça sert à quelque chose encore, finalement ? Elles sont fondamentales, mais elles sont absolument fondamentales. Et se poser la question, c'est ne pas regarder ce qui a été fait ces dernières années. Nous avons... On a l'impression qu'on nous promet toujours, voilà, un compromis historique, et qu'au bout du compte, on accouche toujours d'une souris, quoi. Non, pas du tout. Regardez, en 2008, on a accouché, pour reprendre votre expression, de deux accords historiques, effectivement. En 2008, par négociation nationale de très haut niveau, nous avons refondé, je dis bien refondé, la représentation syndicale. Et la CGT et la CFDT étaient particulièrement heureuses de cet accord qui a changé toutes les perspectives pour ces deux organisations syndicales, et pour les autres aussi. Un autre exemple, nous avons ensemble, avec les organisations syndicales, inventé la rupture conventionnelle. Ça, c'est le fruit d'une grande négociation. Et ce qui était génial, et ce qui me permet de faire comprendre à tout le monde ce qu'est une négociation, c'est qu'à l'époque, quand on est rentré en négociation, fin 2007, au début des échanges, nous ne savions pas que nous allions inventer la rupture conventionnelle. C'est la confrontation, c'est le débat. Mais Bernard Thibault dit ça, c'est Satan, la rupture conventionnelle. Eh bien, c'était peut-être sa position à lui, mais... Il l'est toujours aujourd'hui. Très bien, mais écoutez, Bernard Thibault a toujours des positions qui consistent à ne jamais signer aucun accord. Très bien, mais quatre autres organisations à l'époque, parmi les plus grandes, et faux, notamment, toutes les autres ont donc signé cet accord. C'est ça qui fait avancer les choses. Moi, j'ai un regret, c'est que les politiques ne regardent pas de plus près, avec un peu plus de respect, ce qui se passe. Parce que ce sont les politiques qui aiment bien dénigrer de temps en temps les négociations. Je reviens sur une des grandes négociations d'il y a quelques années, il y a trois ans à peu près, dans laquelle nous avions commencé, avec une entente là aussi, avec un accord avec les organisations syndicales, à bouger les choses sur la durée du travail. Nous étions en train de conclure un accord dans lequel il était dit qu'on pouvait déterminer la durée du travail entreprise par entreprise, à condition que ce soit par accord majoritaire. Qui a refusé la transposition dans la loi de cet accord qui aurait bougé les choses sur la durée du travail ? La majorité politique de l'époque. Est-ce que vous n'y allez pas trop fort quand même ? Parce que finalement, à travers toutes vos demandes, on voit bien que ça consiste à limiter au maximum, voire même à évacuer définitivement, la possibilité pour un salarié de se tourner vers un juge quand il estime que ses droits n'ont pas été respectés. Quand bien même, par exemple, si aujourd'hui un accord est acquis à la majorité, un salarié a encore le droit de dire, attendez, moi c'est peut-être un accord d'entreprise, mais en tant que personnage, individu, je m'oppose à ça, je n'ai pas envie, je considère qu'il y a une rupture de mon contrat de travail. Oui, s'il refuse un accord qui peut sauver l'entreprise, alors que cet accord a été signé d'une manière majoritaire, des conclusions devront être prises et il bénéficiera de tout le mécanisme de licenciement et de protection qui va avec. Mais ne dites pas, ne dites pas que dans ce que nous sommes en train de préparer, nous allons imaginer des mécanismes qui vont empêcher le salarié d'avoir recours à la justice. Parce que là, vous allez effrayer tout le monde et ce serait totalement faux, totalement faux. En revanche, qu'il y ait un minimum de déjudiciarisation, ça oui, parce que notre pays est empêtré dans un mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, tout dépend des prud'hommes, des cours d'appel, de la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation et tout ceci aboutit à freiner le bon fonctionnement de l'économie. Est-ce qu'il faut réduire le délai de saisine des prud'hommes, par exemple ? Il y a des choses à faire, mais je vais vous donner un exemple très simple que tout le monde, je pense, comprendra. Le délai de prescription. Le délai de prescription est de 5 ans. Est-ce que vraiment, c'est normal qu'il y ait en droit social un délai de prescription de 5 ans ? Est-ce qu'on ne peut pas le réduire ? Est-ce que si on a envie de poursuivre son entreprise ou si on a été victime de quelque chose et qu'il est légitime de le poursuivre, est-ce qu'il faut avoir vraiment 5 ans pour le faire ? Ça me semble tout à fait déraisonnable. Alors, un des sujets majeurs aussi, c'est à quoi va ressembler ce nouveau contrat à durée indéterminée ? Puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté commune de réduire le fossé qui ne cesse de se creuser entre, d'un côté, les salariés qui ont un contrat à durée indéterminée, et c'est l'extrême minorité maintenant des contrats de travail qui sont signés aujourd'hui, et puis ce monde précaire qui ne cesse de s'étendre. Est-ce que vous pouvez nous esquisser quelques pistes ? Emmanuel Lechypre, il ne faut pas se tromper, et quand on décrit le paysage de la population active dans le secteur privé français aujourd'hui, 86% des salariés ont un contrat à durée indéterminée. 86%. Et cette structure n'a pas changé depuis 10 ans. C'est 86% de contrats à durée indéterminée. Michel Sapin, ce matin, disait 9 contrats nouveaux sur 10 sont précaires. Vous avez raison, c'est autre chose. C'est très étonnant et très paradoxal. C'est-à-dire que la structure est bien celle que je viens de vous dire. 86% des salariés ont un contrat à durée indéterminée. Mais quand on entre sur le marché du travail, le premier contrat qu'on vous propose dans 3 cas sur 4, pas 9 sur 10, 3 cas sur 4, c'est un contrat à durée déterminée, qui est ensuite transformé, dans un délai plus ou moins long, en contrat à durée indéterminée. Donc ce sur quoi nous devons travailler, c'est sur l'entrée. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait effectivement qu'on propose, notamment aux jeunes, plutôt un contrat à durée déterminée qu'un contrat à durée indéterminée, même si après, il sera transformé en contrat à durée indéterminée. C'est là-dessus que nous devons travailler. Alors, il n'y a pas de bonne solution proposée. Je suis très étonnée, beaucoup de gens disent, il suffit de taxer les CDD pour que ceci change, ça ne changera strictement rien. En réalité, ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être bouger la période d'essai, parce que le contrat à durée indéterminée est utilisé de manière souvent abusive. Je suis la première à le penser. Vous savez, j'ai été salariée avant d'être chef d'entreprise. J'ai été, il y a quelques années maintenant, et on ne m'a pas embauché avec un contrat à durée déterminée. On m'a embauché avec un contrat à durée indéterminée. Donc, je suis malheureuse de cette dérive. Donc, comment faut-il faire ? Là, on essaie de trouver des solutions, mais la taxation des contrats courts ne changera rien au sujet. Il nous reste une minute, je crois. Une minute trente. On change de sujet pour revenir sur le fameux pacte de compétitivité et ces 20 milliards de crédits d'impôt et des contreparties qui risquent d'être exigées. Vous, vous êtes prêt à aller jusqu'où sur ces contreparties, notamment en matière de gouvernance ? Parce que c'est un peu ça, l'idée. On sent que... Non, il ne serait en tout cas... C'est inconcevable qu'il y ait des conditions à la mise en œuvre du crédit d'impôt. Parce que le crédit d'impôt est une créance que l'entreprise va avoir à l'égard du trésor public. S'il y avait une condition, cette créance ne serait plus certaine. Et donc, le crédit tomberait. Donc, il ne serait pour nous question de la moindre conditionnalité. Le gouvernement a par ailleurs considéré qu'il fallait, au-delà de ce sujet même, qu'il y ait une voie délibérative des représentants du personnel dans les conseils d'administration. C'est quelque chose qui est un problème pour beaucoup d'entreprises. Donc, nous le regardons avec beaucoup de prudence. Nous serons prêts à en discuter. Mais vraiment, nous avons, si vous voulez, la prudence de ceux qui disent, si les syndicats français, si tous les syndicats français avaient un comportement réformiste, comme les syndicats, encore une fois, du nord de l'Europe ou de l'Allemagne, il est possible que nous aurions un peu moins de réticence sur le sujet. Alors, peut-être qu'une fois que nous aurons réussi, je l'espère, l'accord qui est actuellement en discussion, nous regarderons les choses autrement. Mais je crois qu'il faut être vraiment très prudent sur cette question. On marque une pause. Merci, Emmanuel. On marque une pause pour le jour à 19h. Et puis, on revient vers vous. On va continuer à parler de ces questions d'emploi, bien entendu. Et puis aussi de l'image du patronat français qui, dans l'imaginaire, n'est pas très bonne. Juste dans l'imaginaire. Non, 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 vous allez y revenir tout à l'heure, je vous promets. Vous aurez tout le temps. Je ne peux pas laisser ça juste dans l'imaginaire. Mais d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, justement, ça promet. A tout de suite.